Franck Adam, que pensez-vous sincèrement de Emma Palomba, le binôme d'Anthony Matteo ? C'est qui ça ? Je connais pas. Tu la connais toi ? On n'a jamais entendu son de sa voix. Ah si tu sais ! Non on connaît pas. Maëva ? Maëva elle s'appelle ? C'était celle qui était en brune qu'on pensait qu'elle faisait la déco de la maison. Des fois elle passait. Désolée, connais pas. J'ai pas vu cette déco moi. Alors moi... Des fois elle prenait des plantes, elle les déplacait. Peut-être. Mais c'était pour se mettre dans le cou. Nous avons vu dans les épisodes que dès le départ vous avez quasi tous suivi Mélanie comme des moutons. N'avez-vous pas de regrets ? Mélanie impose et tout le monde s'écrase comme toujours. Belle mentalité. Absolument pas. Alors là je vais répondre à ta question mon gars ou ma sœur parce que je sais pas qui c'est là. Il n'y a pas du tout de mouton, c'est juste que c'est notre amie donc on est avec elle, on la soutient. On donnait notre avis comme elle, elle donnait son avis. Et on peut dire aussi donc dans ces cas là que Anthony Matteo est le mouton de Dylan parce que... Et que Virgil aussi. Et que Virgil aussi est le mouton de Dylan. Non pas du tout en fait, c'est juste que ces personnes là ont un caractère plus explosif donc ils avaient besoin de s'exprimer et nous on donnait notre avis tout simplement. Et pour qu'une bonne alliance fonctionne il faut savoir qu'il faut qu'une seule parole. Si tous on parle en même temps ça ne servira à rien. Et Mélanie c'était la personne la plus franche de la villa et ben c'est elle qui a pris les rênes et c'est elle qui a porté ses coronesses pour dire les choses. Donc au final presque on pointe du doigt la personne la plus franche. Alors non, nous ne sommes pas des moutons. Adrienana Binse, vous avez déjà été refusé d'un tournage à cause de votre homosexualité sinon restez comme vous êtes, bisous. Bisous. Non, on n'a pas été refusé. Enfin, on nous a pas refusé. On nous a dit que ça allait être compliqué parce que c'était pas prévu. Voilà, c'était pas prévu deux filles et en fait juste c'était compliqué. Deux filles dans ce tournage là, ils savaient pas comment le monter. Le monter, c'était trop compliqué tout ça. Mais un soir après, il n'y a pas eu de refus. Et puis je préfère une personne qui me dise écoute, pour moi ça va être compliqué deux filles pour l'instant, laisse-nous imaginer pour pas que vous vous sentiez mal à l'aise et que nous on se sent mal à l'aise et qu'au final, les images payent, qu'une personne qui dit non, non, on vous intéresse pas et derrière qui dit non, les deux lesbiennes, j'en veux pas. Ensuite, Andrea Loréro, où vous voyez dans 10 ans ? Alors je sais même pas où je me vois demain, tu me demandes dans 10 ans. Je peux pas te répondre, désolée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !